Salut c'est Paul de Grain et aujourd'hui je vous montre comment faire passer vos visios de ça à ça. Allez c'est parti ! On le sait, les caméras de nos ordinateurs portables ou de nos écrans sont vraiment toutes petites et donc vont avoir une mauvaise qualité d'image. Encore plus si vous êtes dans des conditions de basse lumière dans une pièce assez sombre par exemple. Donc utilisez votre caméra à la place, ça vous permettra d'avoir une bien meilleure qualité d'image et de donner un look professionnel. Donc ça peut être intéressant pour des visios mais aussi pour faire du streaming, des live, pour vous filmer si vous donnez des cours en ligne par exemple ou si vous faites des tutos ou même pour filmer une conférence physique qui est retransmise sur Zoom, Teams ou Google Meet. Ça peut être intéressant de relier votre caméra à votre ordinateur. Dans un premier temps, je vais donc vous montrer comment faire puis je vous montrerai deux trois conseils rapides pour utiliser OBS Studio, un logiciel gratuit qui vous permettra d'aller encore un peu plus loin pour ceux qui le souhaitent. Et puis petite astuce bonus, je vous montrerai aussi comment utiliser votre iPhone comme webcam avec un Mac, ce qui peut être aussi intéressant. Donc pour connecter votre caméra à votre PC, vous allez avoir plusieurs solutions. La première, c'est d'utiliser un logiciel qui a été créé par votre fabricant de boîtiers. Je sais qu'Ewen par exemple utilise un logiciel de chez Lumix. Par contre, il ne peut pas récupérer la piste audio du boîtier, il peut uniquement récupérer la piste vidéo. Donc si vous avez un micro qui est branché directement à votre boîtier, vous ne pourrez pas l'exploiter. Il faudra que ce soit un micro externe connecté directement à votre ordinateur. Et puis personnellement, j'ai essayé de télécharger le même logiciel et ça n'a pas fonctionné de mon côté. Donc je vais vous parler d'une solution encore plus simple que j'utilise depuis un petit moment maintenant et qui est la plus universelle, c'est l'Elgato Camlink. C'est ce qu'on appelle une carte d'acquisition externe. C'est un tout petit embout avec de l'USB d'un côté et une entrée HDMI de l'autre. Vous allez simplement relier votre caméra en HDMI puis brancher le tout à votre ordinateur et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors attention à noter que vous ne pourrez pas la brancher sur un hub USB. Il faut obligatoirement que ce soit relié au PC directement ou par exemple moi je sais que ça fonctionne aussi en le branchant sur mon studio display. Et d'ailleurs pour ça, j'utilise un mini adaptateur qui me permet de passer de l'USB A vers l'USB C. Et là pour le coup, ça marche bien. Une fois que votre caméra est branchée, vous allez dans votre logiciel de visioconférence Zoom, Google Meet, Teams, etc. Et vous allez pouvoir choisir comme source vidéo Camlink 4K. Et ça y est, c'est maintenant votre boîtier qui vous sert de webcam. Vous voyez que la qualité est vraiment meilleure. Et puis bien sûr après, libre à vous d'ajouter des lumières ou des objets dans le décor pour faire un setup encore plus beau. Bon, vous le voyez, c'est très simple à utiliser, mais ça vaut quand même 130 euros. Après, ça peut être rentabilisé. C'est un petit plus qui peut jouer en votre faveur auprès de certains clients potentiels quand vous êtes en visio avec eux. Et puis ça fonctionne super bien. Vous pouvez même utiliser un signal vidéo 4K, même si dans la majorité voire la totalité des logiciels de visioconférence, vous allez être bridé en 720 ou en 1080p de toute façon. D'ailleurs, si vous voulez donner un look professionnel à vos images et pas seulement en visio, je vous rappelle qu'on a une formation gratuite d'une heure qui est dispo dans la description. On vous apprend vraiment plein de trucs dedans, du tournage au montage, par les réglages, même une partie business. Il y a vraiment pas mal de choses dedans. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Pensez aussi à vérifier dans vos réglages que l'interface HDMI est bien désactivée, sinon elle se verra à l'image. Personnellement, sur mon Lumix S5, je vais dans mes réglages, je descends jusqu'à trouver entrée-sortie HDMI et je vais paramétrer affichage info sur nom. Et je vais vérifier que la sortie son en HDMI, elle, elle est bien sur oui. Ça vous permettra de brancher directement un micro à votre boîtier et de tout faire passer, le son y compris en HDMI. Donc, ça peut être intéressant. Personnellement, je n'en ai pas besoin puisque j'utilise ce micro-là pour mes visios, donc un micro externe que je connecte directement à mon ordinateur. Mais en tout cas, c'est possible et utiliser un micro cravate, un micro canon ou un micro de studio comme celui-là, ça vous permettra là encore de passer au niveau du dessus et de renvoyer une meilleure image à vos clients, puisqu'on le sait, mais les micros de nos ordinateurs portables, c'est un peu comme la caméra, ils ne sont pas forcément exceptionnels. Maintenant que vous pouvez avoir une belle image, c'est très cool, mais ça amène aussi son lot de petites choses auxquelles il faut penser. La position de la caméra, l'objectif à choisir, le profil d'image que vous allez choisir, l'arrière-plan et l'autonomie de la batterie. Pour la position de la caméra, je vous conseille de la mettre au-dessus de votre écran. C'est l'angle le plus naturel, mais si ce n'est pas possible, vous pouvez aussi la mettre sur le côté. Il faut juste avoir en tête que quand vous, vous allez regarder votre écran, donc les gens, eux, ils vous verront de côté tout simplement. Pour la fixer, vous pouvez mettre un trépied derrière votre bureau, utiliser un mini trépied de table, un bras magique ou alors ce type de bras qui est conçu pour celui-là, c'est un Manfrotto. Je vous mettrai le lien dans la description de toute façon. Vous le fixez directement à votre bureau, vous pouvez régler la hauteur et puis il y a une rotule en haut, donc c'est hyper pratique. Vous allez pouvoir orienter votre boîtier vraiment comme vous le voulez. C'est vraiment fait pour ça. Ensuite, pour la partie objectif, eh bien là, le choix est limité. Il vous faudra obligatoirement un grand angle, donc 25 mm ou moins. J'ai essayé de tester un 35 mm et c'était clairement trop zoomé. Après, ça dépendra aussi de la distance à laquelle vous mettez l'objectif de vous, mais clairement, si vous voulez avoir votre appareil et donc votre objectif au niveau de vos écrans, il vous faudra 25 mm ou moins. Aussi, si d'habitude vous shootez dans un profil d'image spécifique, par exemple en flat ou en log, eh bien je vous invite à vous remettre en mode standard, puisque là, pour le coup, ce qu'on va chercher à avoir, c'est des teintes plutôt naturelles et des couleurs qui correspondent le plus possible à la réalité. Autre chose, c'est l'arrière-plan. Et oui, vous aurez une super qualité d'image, c'est bien, on verra plus de choses, mais on verra aussi plus votre arrière-plan, donc vous avez intérêt à ce qu'il soit bien rangé. Là, sur les images que vous voyez, j'ai volontairement laissé un peu de bazar du setup avec lequel je vous parle actuellement pour que vous puissiez vous rendre compte. J'ai un 25 mm qui ouvre à 1.4 et pourtant, on voit quand même assez l'arrière-plan. Bon, après, vous pourrez toujours utiliser les fonctions qui sont intégrées au logiciel de visioconférence qui vous permettent de flouter l'arrière-plan. Ça marche aussi, même avec votre caméra en tant que source vidéo. Et enfin, dernière chose, c'est l'autonomie de la batterie. Si vous faites des visios assez longues ou des lives, par exemple, c'est possible que vous deviez changer de batterie en plein milieu. Donc, attention, faites des tests avec vos batteries. Après, il existe aussi des batteries à brancher sur secteur qui peuvent être alimentées en continu. Personnellement, c'est ce que j'ai pris pour mon Lumix S5. Voilà tout ce qu'on peut dire sur l'Elgato Cam Link. Avant de passer sur OBS Studio, je vous explique comment utiliser votre iPhone comme webcam. Ça permet déjà d'avoir une très bonne qualité d'image et si vous avez déjà un iPhone, ça ne vous coûtera rien du tout. Pour ça, vous devez avoir un iPhone XR ou plus récent. Votre iPhone doit être sur iOS 16 ou une version plus récente et votre Mac, lui, macOS 13 ou plus récent. Il vous suffit d'aller dans les réglages de l'iPhone, dans Général, AirPlay et End Off, puis d'activer l'option Appareil photo continuité. Ensuite, vous allez ouvrir votre application de visioconférence, aller dans les réglages vidéo et sélectionner votre iPhone comme source. Si jamais ça ne marche pas du premier coup, n'hésitez pas à désactiver puis réactiver l'option dans les réglages de l'iPhone. Vous voyez déjà qu'il y a une sacrée différence de qualité entre l'iPhone et la webcam du Studio Display. Une fois que c'est bon, vous allez même pouvoir cliquer sur le petit icône vert qui s'affiche en haut de l'écran quand vous êtes en visio et choisir si vous souhaitez un arrière-plan flou ou non avec le mode portrait et même ajuster la quantité de flou. En passant votre souris sur l'aperçu, vous pourrez même choisir d'utiliser l'objectif principal de l'iPhone ou l'ultra grand-angle et vous pourrez même zoomer plus ou moins. Honnêtement, c'est assez cool. Par contre, forcément, ça veut dire que vous ne pourrez pas trop utiliser votre iPhone pendant votre visio. Et puis, il faudra aussi trouver une solution pour fixer votre iPhone puisqu'il va falloir qu'il tienne d'une façon ou d'une autre. Il existe différents supports magnétiques, notamment les supports MagSafe. Vous en trouverez pas mal sur Amazon. Je pense que c'est vraiment la meilleure solution. Ça vous permet vraiment d'avoir votre iPhone juste au-dessus de votre écran. Après, perso, je n'ai pas de coque MagSafe et je n'avais pas envie de devoir retirer mon iPhone de la coque à chaque fois que je commence une visio. Si vous avez une coque Rhinoshield, vous savez de quoi je parle. C'est assez galère à retirer. Du coup, j'ai essayé une autre option, mais c'est clairement pas fou, donc je ne vous la conseille pas. Mais il y en a encore d'autres qui existent, comme celle-là par exemple, avec un bras articulé et une pince au bout qui vous permettra de placer votre iPhone directement là où vous le voulez. Du coup, moi, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que je le fixe sur un petit support que j'avais déjà et sur la barre à Manfrotto que je vous ai montré tout à l'heure. On se retrouve donc derrière l'ordinateur. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, je vais vous montrer sur OBS comment ajouter votre logo ou le logo de votre entreprise à vos visios ou comment créer des scènes avec différents éléments comme celle que vous voyez là, par exemple. Donc OBS Studio, c'est un logiciel entièrement gratuit et open source. Je vous mets le lien pour le télécharger dans la description. Si vous êtes sur Mac, peut-être que vous devrez aller dans vos réglages pour valider l'installation, étant donné que c'est un programme qui s'installe depuis Internet directement. Donc réglages, confidentialité et sécurité. Puis vous allez descendre et dans la partie sécurité, vous allez pouvoir valider l'installation du logiciel. Une fois OBS installé et ouvert, vous allez vous retrouver sur cette interface-là qui peut paraître un petit peu complexe au départ. Vous allez voir, c'est un logiciel hyper complet. Là, on va vraiment voir 1% de tout ce qu'on peut faire dessus. Mais honnêtement, on s'y fait assez facilement à l'interface. C'est assez facile d'utilisation comme logiciel. Donc là, en l'occurrence, dans le panneau source, on va aller faire petit plus juste ici, périphérique de capture vidéo. Je vais l'appeler Lumix S1 puisque c'est le Lumix qui me filme actuellement. Donc là, vous allez pouvoir renommer tous les différents éléments que vous allez utiliser dans OBS pour bien vous y retrouver. Ça peut être intéressant. Donc dans périphérique, je vais aller choisir Camlink 4K, notre Elgato Camlink en l'occurrence. Et j'ai mon image qui apparaît directement dans OBS. Je vais aller un petit peu plus loin puisque je vais pouvoir appliquer des effets par exemple à cette piste vidéo. Donc là, si je fais clic droit, filtre, je vais pouvoir appliquer des filtres d'effets juste ici. Donc je vais pouvoir appliquer une lutte par exemple. Donc là, en l'occurrence, vous allez devoir aller la chercher, faire parcourir et aller chercher votre lutte. Mais je vais pouvoir aussi faire correction des couleurs juste ici. Et vous allez pouvoir avoir un contrôle sur le contraste, sur la luminosité, sur la saturation. Vous avez pas mal d'éléments qui sont disponibles. Là, je vais remettre les valeurs par défaut. Donc voilà, pas mal de réglages disponibles. Je vais ajouter le logo grain. Donc petit plus, image. Je vais aller chercher ensuite. Donc là, je vais l'appeler logo grain. Hop. Et je vais aller chercher dans mes dossiers. Pareil, parcourir. Je vais aller chercher le logo grain. Je vais l'intégrer. Je vais pouvoir le recadrer, le placer où je veux vraiment faire ma composition. Donc voilà, là, je vais le mettre en bas à droite pour l'instant. On va faire quelque chose d'assez simple. Donc là, j'ai créé une première composition, mais je vais pouvoir en créer d'autres. Donc là, je vais créer une autre scène sur la gauche. Ça s'appelle des scènes. Je vais la laisser appeler de cette façon-là scène 2 pour l'instant. Je vais retourner dans ma scène numéro 1. Je vais sélectionner mes éléments, les copier. Donc là, commande C et commande V si vous êtes sur Mac. Je les colle parce que là, j'ai envie de m'en resservir. Mon logo, je vais le prendre et je vais le rétrécir. Par exemple, je vais le mettre en haut à droite. Et ma piste vidéo, donc là, tout simplement en cliquant dessus, je vais la sélectionner. Je vais la réduire en termes de taille, par exemple, comme ça. Et en maintenant, la touche option sur mon clavier enfoncé, je vais pouvoir la redimensionner à la taille que je veux. C'est assez simple, honnêtement, d'utilisation. Donc là, on se retrouve dans un cadre un petit peu de stream, on va dire. C'est une appli qui est pas mal utilisée par les streamers, notamment. Je vais pouvoir aller plus loin en ajoutant ici plus scène, source de couleurs, pardon. Là, en l'occurrence, ce sera le fond de mon image. Donc je vais sélectionner une couleur ici, faire fond blanc, là, quelque chose d'assez simple en l'occurrence. Et là, vous allez voir que mon fond, il passe par-dessus le logo et par-dessus la vidéo, puisque tout simplement, en fait, ici, il y a une sorte de superposition. Donc vous allez sélectionner source de couleurs et le mettre en bas, en fait, en dessous. Donc tout est étagé, comme on retrouve dans d'autres applications. Je vais ajouter une autre image, mais vous pourriez ajouter une autre vidéo ou encore un diaporama. Il y a énormément de possibilités, encore une fois. Là, je vais aller chercher la miniature Fujifilm. J'en profite. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo qu'on a sortie sur la chaîne sur Fujifilm, allez la voir. Honnêtement, c'est une vidéo qui a pris un peu de temps à préparer, qui est différente de ce qu'on fait aussi d'habitude sur la chaîne. Je vous raconte un petit peu toute l'histoire de cette marque-là. Donc allez la voir et dites-nous si ça vous plaît. On pourra faire d'ailleurs d'autres épisodes sur d'autres marques si c'est vraiment un format qui vous plaît. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour là-dessus. Donc là, j'ai ajouté mon image. On voit qu'elle est superposée encore une fois, donc je vais la prendre et je vais la glisser sous ma piste vidéo. Et donc là, voilà, j'ai créé encore une autre composition. Ce qui est pratique, c'est qu'on va pouvoir leur assigner des raccourcis clavier. Donc là, vous allez dans vos paramètres. Hop, raccourcis clavier, juste ici. Vous allez descendre. Et là, pour la scène, donc là, on a scène et on a scène numéro 2. C'est les deux scènes existantes sur mon logiciel OBS. Donc là, j'ai la flèche gauche pour passer à la scène numéro 1. Et pour la scène numéro 2, je vais mettre la flèche de droite, par exemple, sur mon clavier. Donc ça, c'est assez simple. Une fois que c'est fait, vous allez démarrer la caméra virtuelle. Et c'est là que toute la magie d'OBS va opérer. C'est vraiment la fonctionnalité principale. Donc là, je vais démarrer la caméra virtuelle. Et en fait, j'ai une nouvelle source vidéo qui est créée. Tout simplement, vous allez pouvoir utiliser dans votre logiciel de visioconférence, peu importe le logiciel. Là, je me remets sur la scène 1 pour l'instant. Ensuite, on se retrouve sur Zoom. Donc je vais ouvrir Zoom directement. Ouvrir une nouvelle visioconférence. Donc là, je vais couper même OBS derrière. Enfin, je vais fermer l'onglet tout simplement pour que vous puissiez vous mieux y voir un petit peu plus clair. Je baisse le son pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème niveau micro. Et donc là, vous voyez que c'est la caméra du Studio Display, donc d'Apple, qui est utilisée. Mais je vais pouvoir, dans les paramètres vidéo, en l'occurrence, ça se passe ici sur Zoom, aller choisir OBS Virtual Camera ou OBS Virtual Camera, pour ceux qui parlent un petit peu plus anglais. Et donc, je vais récupérer directement mon setup que j'ai paramétré sur OBS. Et avec les raccourcis clavier, je vais pouvoir alterner d'une scène à l'autre en direct sur Zoom ou sur Teams ou Google Meet. Encore une fois, peu importe l'appli que vous utilisez, vous allez pouvoir passer d'une scène à l'autre, comme ça, pendant que vous êtes en train de parler. Voilà, c'est encore une fois 1% de tout ce qu'on peut faire sur ce logiciel-là. Mais il y a énormément de possibilités. Vous allez pouvoir faire des compositions de fou, plusieurs scènes avec plein de raccourcis clavier différents. Enfin voilà, vous avez de quoi vous amuser pour faire passer vos visios au niveau encore supérieur ou pour utiliser, encore une fois, pour des conférences en live, pour des streams, etc. Il y a plein de possibilités. Donc voilà pour OBS Studio. Pour récapituler, vous pourrez utiliser n'importe quelle caméra comme webcam grâce à l'Elgato Cam Link. Mais vous pourrez aussi utiliser des logiciels créés par le fabricant de votre boîtier, par exemple. Ou pour ceux qui ont un iPhone et un Mac, utilisez leur iPhone comme webcam. Tout ça, ça vous permettra de renvoyer une image de qualité encore plus professionnelle à vos clients et ça peut jouer en votre faveur lors de certaines visioconférences, par exemple certains brief clients, mais aussi dans d'autres utilisations. On l'a vu. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, eh bien il y a OBS Studio. Je vous ai vraiment montré les toutes bases, mais il y a plein de tutos qui existent sur YouTube. Donc n'hésitez pas, si c'est un truc que vous voulez explorer un petit peu plus, il y a ce qu'il faut sur YouTube. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Si vous avez des questions ou d'autres astuces, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !